Ordinateur. Je partage. Passe Caruta. OK. Voilà. Donc là, normalement, quand ça va arriver, ça devrait arriver. C'est parfait. Très bien. Alors, l'idée, c'est de montrer vraiment ce qu'est Caruta et à quoi il va pouvoir servir. Et comment l'équipe pédagogique va pouvoir s'en emparer. J'ai juste un nouveau problème. Mais ça, il ne défile pas. Alors. Je me suis connecté en avance. Ça y est, ça défile. On peut y aller. Donc, je rappelle brièvement ce qu'est un portfolio. Un portfolio, ça a deux fonctionnalités. Normalement, un portfolio d'évaluation, c'est un outil de stockage d'informations, de stockage de traces pour l'étudiant. Il va historiser les traces qui vont pouvoir marquer sa montée en compétence. Il va donc, au fur et à mesure de la réalisation de cette situation d'apprentissage et d'évaluation, pouvoir déposer différentes traces, qu'il utilisera ou pas. Et puis, au moment de prouver sa montée en compétence en expliquant la raison d'être de ces traces, il va choisir un sous-ensemble de ces traces qu'il souhaitera montrer aux responsables. Donc, il faut bien comprendre cet état d'esprit qui est en fait à deux niveaux. Tout au long de la réalisation de la SA, l'étudiant dépose des traces. Et ensuite, il va justifier sa montée en compétence en expliquant ce qu'il a acquis et en allant chercher certaines seulement de ces traces. Parce que l'objectif, ce n'est peut-être pas de montrer aux enseignants évaluateurs les 36 traces que chaque étudiant a pu stocker. Sinon, on va y passer des journées. Donc, il faut vraiment sensibiliser l'étudiant en lui disant d'expliquer sa montée en compétence et de citer simplement quelques-unes de ces traces. Voilà qu'est-ce qu'un portfolio ? Un outil de stockage de traces. Et puis, un outil d'explicitation de sa montée en compétence. Il existe plein d'outils, plein d'outils qui ne sont pas matures. Donc, Karuta, c'est celui que nous avons choisi pour l'instant. Mais il existe Mara, qui est un autre outil qui peut convenir dans certains cas de figure, mais qui, pour l'instant, ne nous semble pas convenir d'un point de vue évaluation. Il existe également d'autres outils qui sont en cours de développement ou qui sont un peu anciens et peut-être un petit peu trop anciens. Pour l'instant, nous, nous cherchons et on cherche un outil idéal. Il y en aura peut-être un dans deux ou trois ans, mais pour l'instant, nous sommes sur des prototypes, sur des maquettes. Voilà, cette introduction est indispensable à faire car on est vraiment sur un outil en développement. Donc, je fais aussi deux ou trois petites distinctions de vocabulaire, la notion de preuve, de trace et de commentaire. La trace, ça va être un fichier qu'on va déposer sur un espace, par exemple. Le commentaire, c'est un texte qui va expliquer la raison d'être des traces. Et au final, nous, ce que l'on souhaite, c'est que l'étudiant nous prouve sa montée en compétence. Et donc, la preuve, c'est un amalgame de la trace et du commentaire qui sera associé. Qu'est-ce que l'on souhaite mettre dans un portfolio ? Donc, dans un portfolio, l'idéal, c'est que l'étudiant puisse avoir une trace de son parcours de formation. Ça, aujourd'hui, Caruta permet de le faire. L'étudiant, dans un premier temps, il va déclarer dans quelle formation il est et quelles compétences il va développer à travers sa formation. Il va devoir aussi pouvoir déposer ses traces, y associer ses commentaires et puis prouver, donc, bien sûr, sa montée en compétence tout au long de l'année. Dans une version ultérieure à venir de Caruta, qui devrait apparaître d'ici quelques mois, on espère y intégrer la partie projet de l'étudiant. C'est-à-dire qu'on aimerait que l'étudiant puisse stocker ses expériences professionnelles relatives à la formation ou non, qu'il puisse réfléchir un petit peu à des poursuites d'études éventuelles, à des métiers visés. Donc, on voit là qu'on souhaite que Caruta ne soit pas qu'un portfolio d'évaluation, mais qu'il soit aussi un portfolio qui permette à l'étudiant de réfléchir à son insertion professionnelle et à son orientation. Donc, on essaye de lier ça. Ce n'est pas la priorité numéro une. La priorité numéro une, c'est d'avoir un portfolio d'évaluation. Mais ce qu'on voudrait à terme, c'est d'avoir un environnement pour l'étudiant qui lui permette de comprendre sa formation, de justifier sa montée en compétence et de s'orienter et de s'insérer. Donc, d'avoir un seul outil un petit peu global. C'est à terme ce qu'on souhaite avoir. Donc, ça, ça va apparaître dans les versions qui devraient venir successivement enrichir Caruta, je pense, en octobre, novembre, il y aura une première mise à jour et puis peut-être que l'année prochaine, on aura une autre mise à jour. Voilà. Donc, c'est vraiment un outil en construction. Maintenant que j'ai présenté un petit peu le contexte, on va vraiment rentrer dans le détail de l'outil Caruta, que l'on appelle souvent aussi Amu KPC+, parce qu'en fait, Caruta est un CMS. C'est un outil logiciel qui permet de faire plein de choses. Mais nous, on a installé des modèles. Le modèle qu'on utilise, c'est le modèle KPC, Caruta pour l'APC et plus. C'est ça que ça signifie. Et pourquoi Amu devant ? C'est parce qu'on l'a un peu personnalisé pour qu'il réponde aux besoins d'Amu. On veut vraiment que ce soit un outil qui réponde à nos besoins avant d'être un outil générique pour tous. Un bref descriptif, comment fonctionne Caruta au sein d'Amu ? Caruta est un outil qui vient du Canada. Il est piloté au niveau national par un comité de pilotage auquel je fais partie. Il sera soutenu plus ou moins pendant une dizaine d'années dans le cadre d'un pays à cadre du projet à venir. Donc, ce n'est pas un financement one shot sur un an ou sur deux ans. Derrière, il y a quand même des financements sur dix ans qui permettent de penser qu'il y a une certaine pérennité à l'outil. Comment nous, nous l'avons intégré ? Caruta est stocké sur les serveurs Amu. Donc, c'est bien chez nous que se trouve la plateforme. Nous avons la société ePortfolium du Québec qui gère les mises à jour, qui règle tous les problèmes techniques. Ce n'est pas notre dosie qui n'a pas les compétences aujourd'hui de cet outil. On travaille directement avec l'éditeur. L'éditeur gère la plateforme sur nos serveurs, mais elle est vraiment pilotée par les créateurs. Et on a une personne qui fait l'interface entre les informaticiens et les besoins finalement des enseignants, des équipes pédagogiques. C'est Isabelle qui est présente ici et qui fera le lien quand il y a des soucis. C'est elle qui traduira les soucis auprès des équipes informatiques pour que ce soit réglé rapidement. En général, les problèmes qu'on a rencontrés dans cette première année d'expérimentation ont tous été réglés sous 24-48 heures. Donc, normalement, dès qu'un problème nous est signalé, on essaye de mettre tout en œuvre pour que le problème soit résolu. Ensuite, on a une équipe vraiment locale. On souhaite que les équipes soient locales. Au niveau de l'IUT, on a une équipe par département, donc un responsable. Sur GEAGA, on espère bien que c'est Julien Le Grand qui sera ce responsable. C'est lui qui sera l'interface principale, on va dire, avec Isabelle pour qu'il traduise et qu'il identifie en priorité les vrais problèmes des faux problèmes. Il peut y avoir des petits problèmes, donc ceux-là doivent être présentés à Isabelle, mais souvent, les problèmes, ils sont de deux natures. C'est que l'étudiant, il n'a pas fait tout son travail. C'est-à-dire que pour que le portfolio remonte à l'enseignant, il faut que l'étudiant le partage à son enseignant. Ça, c'est une première chose. Je vais revenir là-dessus. Et le deuxième problème qu'on a souvent rencontré, c'est que l'étudiant oublie de partager son portfolio avec son enseignant. Il n'y pense pas. Et c'est vrai que l'approche portfolio, quel que soit l'outil qu'on retient, c'est rendre l'étudiant acteur. C'est-à-dire que le portfolio, c'est la propriété de l'étudiant et c'est l'étudiant qui dit à l'enseignant, je veux être évalué. C'est l'étudiant qui remet sa copie à l'enseignant. Et contrairement à Métis, ce n'est pas l'enseignant qui va voir ce qu'a fait l'étudiant. On attend que l'étudiant propose son travail. Et c'est une fois que l'étudiant a proposé, a demandé à être évalué, que l'étudiant peut l'évaluer. Alors, il ne faut pas non plus que l'enseignant ait peur. Ça ne va pas être un travail au fil de l'eau tout au long de l'année. Il suffit que les équipes pédagogiques disent, vous devez partager votre travail pour le 15 octobre. Et le 16 octobre, l'équipe pédagogique ne corrige bien sûr que ce qu'il veut. Il met des malus en place pour les étudiants qu'on va partager, etc. Bien sûr, on sait très bien qu'il y en aura qui ne partageront pas. Mais voilà, le principe de base, c'est l'étudiant est acteur, l'étudiant demande à être évalué et l'évaluateur ne corrige que ce qui lui est présent. Voilà, cette petite introduction est en fait, je passe là les statistiques, juste pour dire qu'en 2021-2022, quand même, il y a 845 utilisateurs uniques qui ont été sur Caroutin. Donc, ça commence quand même à faire une belle équipe de tests. Dans les 845 utilisateurs, on doit avoir environ 700 étudiants. Les 45 autres personnes, ce sont des enseignants qui ont été chargés d'évaluer le travail des étudiants. J'ai une répartition par composante à gauche, où on voit que majoritairement, les testeurs étaient des enseignants et des étudiants de l'IUT. On a plus de 400 bêta-testeurs IUT. Et puis, d'autres composantes qui s'y intéressent fortement, l'INSPE et science, qui s'y intéressent forcément. Le reste, c'est plus la recherche et puis les services centraux qui sont concernés et qui agissent dessus. Voilà, je passe les stats, ce n'est pas l'objectif de la présentation de ce moment-là. Alors, je propose pour expliquer comment fonctionne Caroutin, de jouer alternativement plusieurs rôles. Dans un premier temps, je jouais le rôle de l'étudiant, parce que finalement, ce qu'on fait, c'est pour l'étudiant. Donc, que voit l'étudiant et quelle action a l'étudiant ? Dans un second temps, je jouerai le rôle de l'enseignant. Qu'est-ce que voit l'enseignant et qu'est-ce qu'il doit faire ? Et puis, très rapidement, et on provoquera peut-être une autre réunion, on verra comment préparer le travail en amont pour que la population étudiante puisse utiliser Caroutin, car en fait, il faut en amont, bien sûr, avoir préparé ses SAE pour que l'étudiant découvre les SAE. Et ça, donc, ce n'est peut-être pas l'objet de la réunion d'aujourd'hui. Donc, l'étudiant, qu'est-ce qu'il fait ? Lorsqu'on a déclaré l'étudiant comme utilisateur de Caroutin, eh bien, l'étudiant trouve Caroutin dans son ENT. Dans son ENT, lorsqu'il ouvre le menu des options, donc il a mis bureau, etc., et dans ses options, il a un menu pédagogie. Et dans pédagogie, il y a une entrée Caroutin, il clique dessus et il basculera sur Caroutin. Donc, c'est bien intégré à l'ENT, il n'y a pas de souci. Pour la première fois qu'il se connecte, bien entendu, il a des conditions générales d'utilisation. Tant qu'il n'a pas activé la case à cocher, j'accepte, il n'accédera pas à Caroutin. Donc, c'est juste, même pas une case à cocher, il doit cliquer sur le bouton, j'accepte les conditions d'utilisation. Et là, il tombera sur son tableau de bord. Le tableau de bord est extrêmement simple, puisqu'en fait, il est composé d'un menu, donc une page d'accueil. Un menu, je pense que vous voyez ma souris là ou pas ? Oui, c'est bon. Donc, la page d'accueil, elle est un petit peu personnalisée. L'étudiant, il voit son nom qui apparaît, qui permet de se dire, oui, je suis bien sur mon portfolio, je ne suis pas sur le portfolio du voisin. Et puis, le menu, il est extrêmement simple. Étape 1, j'indique dans quelle formation je suis. Étape 2, je travaille sur mes SAE. Et l'année dernière, on a essentiellement travaillé là-dessus. Et une étape 3, qu'on n'a pas encore mis en œuvre à l'IUT, mais bon, GEA peut très bien le tester, c'est vraiment justifier la montée en compétences de l'étudiant, sachant qu'une compétence va regrouper plusieurs SAE. La SAE du S1 et la SAE du S2, lorsque la SAE est monocompétence, lorsqu'elle est multiple compétence, à ce moment-là, ça peut être plus que juste deux SAE, ça peut être trois, quatre, ça peut être le stage, etc. Donc, ça, vous pourrez le mettre en œuvre, mais on ne l'a pas encore vraiment testé en dur à l'IUT. Donc, c'est vous qui voyez. Moi, je conseille toujours une montée progressive. Je vous conseille de tester vraiment pour les SAE. Et puis après, vous voyez si vous êtes satisfait, si vous êtes content, vous testerez les compétences, mais les mettre un peu de côté dans un premier temps. Alors, le portfolio, il est amarié, à mon avis, avec le PPP. Donc, je ne sais pas si tu es enseignant de PPP ou pas, Julien. Alors, ça, c'est la deuxième complexité. Je suis censé l'être et je viens de voir qu'il y a un collègue qui nous a envoyé et qui, visiblement, avait dit je ne le ferai plus. Puis, il a repris la main dessus. Donc, j'ai envoyé un message à ma chef de DEP ce matin. J'ai toujours la réponse, mais normalement, je devrais l'être. Oui, PPP. Même si l'enseignant de PPP ne veut pas l'utiliser ou autre, à un moment donné, c'est très lié au PPP parce que c'est la connaissance du diplôme, c'est les SAE, elles font partie du diplôme. Donc, je pense qu'il faut réserver quelques heures de PPP pour utiliser Caruta. Et en fait, plus Caruta sera intégré à la formation, d'une part, le PPP pour l'aspect insertion, orientation, compréhension de la formation et peut-être aussi à l'expression communication pour dire je m'exprime à. Donc, en fait, je pense qu'il faut vraiment intégrer Caruta dans la formation par l'axe PPP et peut-être aussi par l'axe expression communication. Après, le département, il fait ce qu'il veut. Mais c'est vrai que si on met juste du Caruta tout seul isolé, ça va être rejeté par les équipes pédagogiques. Si on l'intègre, ça sera mieux accepté à mon sens. Donc, première action à mener sur Caruta, c'est la découverte de la formation. En fait, lorsqu'on a intégré l'étudiant dans Caruta, on ne sait pas si c'est un étudiant qui est à l'IUT, qui est à l'INST, qui est à la FEG, qui est à la fac des sciences. L'étudiant, il doit aller chercher finalement, il doit décrire sa formation. C'est très important, parce que ça permet aussi à l'étudiant de savoir pourquoi il est en GEA. Parce que finalement, est-ce que l'étudiant de terminale, il sait très bien pourquoi il est en GEA et pourquoi il n'est pas en TC ou pourquoi il n'est pas en GACO ? À mon avis, il ne le sait pas. Et donc, c'est bien aussi qu'il découvre GEA par la présentation de cet outil. Je passe ça. Voilà. Et donc, c'est une façon de s'approprier sa formation. Donc, en fait, il va aller dans un premier temps dans l'onglet formation et il va dire j'ajoute ma formation. Et quand il dit j'ajoute ma formation, il va découvrir l'ensemble, puisque l'étudiant est quand même rajouté à l'IUT. Donc, on sait qu'il est rattaché à l'IUT. Il va découvrir l'ensemble des buts de l'IUT d'Aix-Marseille. Et là, il devra faire une première action qui est de cocher le but GEA. Alors, le but GEA, je le cherche parce que je ne sais pas où il est. Voilà, il est là 1. Non, c'est gagnant. GEA, il est en quatrième position. Alors, mon PowerPoint, il est statique. J'ai pris juste la formation TC parce que moi, je suis en TC. Et donc, je la connais parfaitement et je peux répondre à toutes les questions sur TC. Mais je ne pourrais pas expliquer, je ne pourrais pas donner forcément des réponses pour mesures physiques parce que ça m'est très étranger. Mais vous transposerez très facilement à vos spécialités de buts. Il n'y a pas de souci. Donc, l'étudiant cliquera sur le but GEA. Et lorsqu'il clique sur le but GEA, il va avoir une première ligne qui va apparaître qui va dire l'étudiant, il est en but GEA. Pardon, il est là, but GEA. Donc, maintenant, en fait, on renseigne aussi le système d'information parce que du coup, l'étudiant qui n'était pas rattaché à une formation, maintenant, l'étudiant, il va être rattaché au but GEA. Donc, quand il cliquera sur son lien hypertexte, la but GEA, il va avoir une nouvelle feuille qui va apparaître. Il va pouvoir définir les compétences qu'il va travailler en première année. Donc, quand l'étudiant va cliquer sur j'ajoute des compétences, eh bien, il va avoir l'ensemble des compétences du but, de l'ensemble des spécialités du budget, de l'ensemble des spécialités, de l'ensemble des parcours du but GEA. Donc là, j'ai les 13 parcours TC. Je ne sais pas combien il y a. Pas les 13 parcours, Raon. Les 13 compétences. Comment ? Elles ont déjà été remplies, les compétences pour tous les buts. Tout a été rempli. C'est-à-dire le référentiel complet et renseigné. Donc, en fait, vous, vous n'avez rien à faire. L'étudiant doit juste dire, je suis en GEA. Et là, il va voir l'ensemble des compétences GEA de la première année à la troisième année. Et là, on va dire, voilà ce qu'un étudiant GEA peut voir, peut travailler. Mais vous, vous êtes en première année. Donc, vous devez d'abord travailler les fondamentaux. Et là, vous allez demander aux étudiants qu'ils aillent chercher les trois compétences parmi la petite quinzaine que vous avez qu'ils vont travailler en but 1. Et vous direz, voilà, en fonction des parcours que vous choisirez, il faudra aller chercher en deuxième année d'autres compétences. Mais ça, on le verra en deuxième année. Donc, c'est aussi une façon de commencer à dire, voilà, en première année, vous allez faire ça. Mais en deuxième année, vous verrez d'autres choses si vous restez à gare. Donc, l'objectif, c'est vraiment de sélectionner juste les trois compétences. Je crois que vous en avez trois aussi en GEA de première année. Si vous en avez quatre, vous prendrez les quatre. Et quand on les active, en fait, eh bien, ils vont remplir cette feuille but GEA avec les trois compétences que vous aurez sélectionnées. Et c'est aussi une façon d'expliquer un peu ce qu'est la PCA aux étudiants, parce que nos étudiants, il va falloir les familiariser aux étudiants. Oui, Isabelle, tu voulais prendre la parole ? Non, tu n'hésites pas à intervenir si tu veux dire des choses. Oui, oui, non, il n'y a pas de souci. C'est parfait. Une fois que l'étudiant a déclaré la compétence sur laquelle il va travailler, il va falloir lui dire, oui, mais ta compétence, tu ne vas pas l'acquérir à la fin de la première année. En fait, à la fin de la première année, tu auras un premier niveau. Et tu vas travailler cette compétence-là pendant trois ans. Et puis, celle-ci, tu vas la travailler peut-être pendant deux ans, parce que cette compétence, elle est sur le niveau 1 et le niveau 2. Et là, c'est aussi une façon d'expliquer un petit peu toute la PCA aux étudiants, parce qu'il faut qu'ils s'approprient la PCA aux étudiants. L'année dernière, ils se la sont appropriée, mais qu'à moitié. À mon sens, ils ne l'ont pas trop compris. Donc, il faut qu'on travaille plus la PCA avec nos étudiants, leur dire, vous allez travailler, vous allez acquérir des compétences. Ces compétences vont courir sur plusieurs années. Et à la fin de chaque année, vous allez acquérir des niveaux. Et donc là, on va dire, vous êtes en première année. Donc, sur ces trois compétences-là, on va juste ajouter le niveau 1. Et donc là, ils vont devoir aller chercher le niveau 1. Une fois que c'est fait, et c'est ça l'avantage de Caruta, c'est parce qu'il a le référentiel déjà de renseigner. Dès qu'il va renseigner le niveau 1, les apprentissages critiques du niveau 1 de la compétence vont apparaître. Et du coup, on va dire, eh bien voilà, en première année, on va travailler ça de cette compétence. On a des apprentissages critiques. Voilà ce sur quoi on va travailler en première année. En deuxième année, on travaillera sur d'autres choses. Mais en première année, on va essentiellement travailler là-dessus. Donc là, vous n'avez pas la main là-dessus parce que c'est le référentiel compétence qui est décliné au niveau national et qu'on est tenu de respecter. L'adaptation locale, je la soulève tout de suite, elle se fait au niveau des ressources. Elle ne se fait pas sur les compétences. Voilà. Et donc, au fur et à mesure où on explique l'APC à l'étudiant, où on explique ce qu'il doit savoir, on renseigne aussi à Caruta les apprentissages critiques qu'il va devoir acquérir. On lui indique le niveau de développement dans lequel se trouve l'étudiant et on renseigne aussi les compétences que doit connaître l'étudiant. Donc voilà, il y a un double travail. Il y a un travail pédagogique qui explique à l'étudiant ce qu'il est et il y a un travail technique qui permet comme ça de rattacher petit à petit l'étudiant à sa formation. Voilà, on a fini la partie description de la formation. De manière pratique, je pense que cette explication-là, il faut réserver à peu près entre une demi-heure et une heure de travail avec l'étudiant pour qu'il remplisse bien les choses en salle de TD. Voilà. Et en une heure, on a largement le temps d'expliquer la formation. Donc, qu'est-ce que c'est que GEA ? De renseigner Caruta en même temps et de répondre aux questions et de le faire avec les étudiants pour ne pas les laisser tout seuls et qu'ils se sentent perdus. Une fois qu'on a fait ce premier travail de description de la formation, on va pouvoir demander à l'étudiant de travailler sur ces SAE. Parce que finalement, si on utilise Caruta, c'est un peu pour ça. C'est pour stocker les situations d'apprentissage et d'évaluation. Alors, travailler sur les SAE, je reviens à mon introduction. C'est deux choses. C'est travailler, créer des fichiers et les stocker dans Caruta. Ça s'appelle déposer des traces. Et c'est réfléchir sur sa montée en compétence. Ça, ça sera les commentaires et ça sera dans un second temps. On réfléchit à sa montée en compétence lorsqu'on a monté en compétence. Mais le premier jour, on commence à travailler, on crée des fichiers Excel, on imagine qu'est-ce qu'on peut faire. On fait une carte mentale sur MindView pour créer le projet qu'on a à faire. Donc, on crée des fichiers, en fait. Et donc, au fur et à mesure où l'étudiant crée des fichiers, il peut les déposer. Alors, attention, si on a fait des groupes de SAE, c'est ce qu'on prend le cas, ce qu'on dépose sur Caruta, ce sont des traces qui sont personnelles. Chaque étudiant doit déposer ses traces sur Caruta. Ce n'est pas des dépôts de groupe. Le portfolio, il est personnel. Donc, c'est qu'est-ce que l'étudiant a fait et qu'est-ce qu'il dépose sur Caruta. Et donc, tout au long du semestre, l'étudiant peut déposer, en fait, en fonction de la durée de l'ASA, il peut déposer des traces. Qu'est-ce que sont des traces ? En fait, il y a quatre types de traces. Ça peut être le fichier, je l'ai mis ici au milieu. Là, j'ai fait un fichier Excel qui me permet de définir un calcul de coût. Alors, très bien, parce que finalement, mon exemple s'adapte très bien à GEA. J'ai un calcul de coût, j'ai un tableau de bord qui m'aide à construire ma SAE. Je pense que ça, ça va me permettre de montrer que j'ai mon temps en compétence. Je le stocke sur Caruta, une fois qu'il est fini. Donc, ça, c'est le dépôt de fichiers classique. J'ai pris le cas du fichier Excel, mais on peut déposer du Word, on peut déposer du PowerPoint, on peut déposer n'importe quel type de fichier. La plateforme l'acceptera. Par contre, l'étudiant, il faut sensibiliser l'étudiant à ça. Il faut aussi qu'il se pose la question, est-ce que mon prof, il a le logiciel qui permet de le lire ? C'est-à-dire que si l'étudiant, il a Page parce qu'il est un fan de Mac, il sait bien qu'il utilise Page, mais est-ce que le prof, lui, il a Page ? Ce n'est pas sûr. Donc, il faut sensibiliser l'étudiant et lui dire, tu déposes des traces que tu souhaites montrer à ton enseignant, mais pose-toi la question de savoir si l'enseignant, il peut l'ouvrir le fichier. Donc, voilà, il y a ce travail pédagogique-là qui est purement informatique. Donc, là, c'est aux profs d'informatique, peut-être aussi un peu de travailler et de sensibiliser ça là-dessus. Deuxième type de traces qu'on peut déposer. Ça peut être un espèce de brouillon, ça peut être du texte simplement. On imagine construire la SAE de telle manière. Donc, on peut créer des notes et ces notes, on peut les déposer. Donc, c'est un fichier texte qu'on veut déposer. Ce n'est pas un fichier réel, c'est juste des notes qu'on souhaite déposer en tant que traces. Troisième possibilité, on peut déposer des URL. Mon exemple s'adapte bien parce que je crois qu'en GEA, vous l'utilisez aussi. On fait des questionnaires. Nous, en TSE, on fait très souvent, on fait faire des questionnaires. Donc, on utilise le Sphinx. Et les étudiants, aujourd'hui, ils font beaucoup de questionnaires en ligne. Donc, on utilise Sphinx en ligne, mais on peut faire des questionnaires avec Google Forms ou autre. L'étudiant, peut-être qu'à un moment donné, il veut montrer à son prof qu'il a fait un questionnaire. Il veut montrer le questionnaire à son prof. On peut déposer une URL en tant que trace. Et le prof, il cliquera simplement sur l'URL et il verra le questionnaire qu'a réalisé l'étudiant ou le site web qu'a réalisé l'étudiant si l'étudiant a réalisé un site web. Donc, on peut aussi déposer des URL qui renvoient vers une page web que l'étudiant aurait faite. Quatrième trace possible à déposer, un peu similaire. Les étudiants font souvent des vidéos. Donc, des vidéos, il faut surtout former nos étudiants à ne pas déposer des vidéos sur des serveurs. C'est la plus mauvaise chose à faire. Une vidéo, ça se lit en streaming. Donc, il faut les déposer sur un serveur de streaming. Le serveur de streaming le plus connu, c'est YouTube et les étudiants le connaissent très bien. Donc, si les étudiants ont fait une vidéo, il faut qu'ils le déposent sur un serveur de streaming. Par exemple, YouTube, mais ça peut être Vimeo, ça peut être Dailymotion, ça peut être n'importe quoi, peu importe. Et ils peuvent partager cette vidéo. Et donc, du coup, voilà une trace qui peut être partagée aussi. C'est une vidéo qu'ils ont réalisée. Donc, quatre types de traces. Du texte qu'on écrit, un fichier quel qu'il soit, une URL parce qu'ils veulent montrer une page web ou une vidéo qui est déposée sur un serveur de streaming. Voilà. Donc, tout au long du semestre, ils vont déposer des choses. Ils vont vraiment déposer tout ce qu'ils veulent. Puis, à la fin du semestre, on va leur demander, et c'est ce pour quoi est la Caruta, on va leur demander de justifier leur montée en compétence à travers la SAE. Ça sous-entend que l'équipe pédagogique en amont, ils aient décrit sur Caruta la SAE. Alors, ils ont forcément décrit la SAE puisque l'étudiant a travaillé dessus pendant un semestre. Donc, il faut juste la traduire sur un éditeur de SAE que je vais t'expliciter maintenant, que je vais te montrer maintenant. Donc, ça veut dire que vous avez fait votre SAE. Donc, quel va être le travail de l'étudiant ? Vous avez peut-être, vous, trois SAE au semestre 1. Donc, l'étudiant va aller chercher sa SAE. Donc, ça, c'est peut-être bien de le faire avec l'étudiant, comme ça, on est sûr qu'il prend la bonne SAE. Donc, il va aller sur Action et Traces. Dans Action et Traces, il a un sous-menu, je ne l'ai pas mis, qui est, je ne m'en souviens plus, Isabelle, tu te souviens ce qu'il y a, le titre ? Importer sa SAE, je crois, c'est ça ? Non, c'est travailler sur la SAE. En tout cas, il y a un sous-menu de ce type-là. Peu importe, il est très explicite. Et donc, l'étudiant va devoir aller chercher sa SAE. Autant qu'il aille toutes les chercher d'un coup. Donc, quand il fait importer une SAE, il voit toutes les SAE que le département GEA GAP aura créées. Vous n'allez pas voir toutes les SAE de tout le monde. Vous voyez juste les SAE de votre département. Mais il peut y en avoir déjà beaucoup. Par exemple, nous, en TC, on a fait des SAE différentes pour notre formation initiale et notre formation par alternance. Et donc, comme il y a trois SAE dans le semestre et qu'on a des initiaux et des alternants, rien qu'au semestre 1, on a déjà six SAE. Mais l'étudiant verra aussi les SAE du semestre 2 si vous les avez. Et si vous avez des SAE du S3, il va voir les SAE du S3. Donc, il faut peut-être guider un petit peu l'étudiant pour lui dire quel SAE il va travailler ce semestre. Et l'aider, au moins au S1 en tout cas, et l'aider à aller les chercher, ces trois SAE. C'est moi qui les renseigne les SAE du coup ? Alors, voilà. En amont, il y aura un travail à faire qui sera de renseigner les SAE. Et ça serait bien que cette année, ce soit Julien Legand, donc ce soit toi qui les fasse. Il y en a bien aussi, oui. Et il suffit que je choisisse aussi un nom assez clair pour qu'on dise. Voilà, exactement. Il faut que le nom soit très clair. Et alors, il faut qu'il soit clair pour tout le monde. Mais il faut qu'il soit, bien sûr qu'il y a un code qui soit discriminant. Alors, le code discriminant, je vous conseille le code de la SAE apogée. Comme ça, ça simplifiera les choses. Et pour le libellé, un libellé très clair, du type S1, budget GAAP, S1, et puis le nom explicite de la SAE. Le libellé, vous n'êtes pas limité en caractère, donc vous faites ce que vous voulez. Mais c'est une logique sur tous les semestres. Oui. Donc, c'est bien dans menu, actions et traces, mes actions, et après, il y a des sous-menus, mes SAE, mes anciennes SAE, mes stages, etc. Exactement. Donc là, ce que je parlais, c'était donc actions et traces, mes actions, et le sous-menu, c'est quoi tu as dit ? Mes SAE. Voilà, mes SAE. Et on va partir déjà sur un semestre 1 que sur mes SAE. Voilà. Et donc, autant le faire avec l'étudiant lorsqu'on lui fait construire son parcours. Moi, je te conseille aussi d'aller chercher les trois SAE d'USA. Et vous leur en parlez un petit peu. Et c'est aussi l'occasion de leur expliquer ce qu'est une SAE aux étudiants. Donc, il faut vraiment intégrer Caruta à la formation pour que ça ne soit pas un objet un peu étranger pour l'étudiant. Ça le sera déjà suffisamment. Donc, autant qu'on le mette au maximum dans la formation pour que ça passe mieux. Voilà à quoi ressemble une SAE. Alors, comme dans une SAE, il y a plein de choses. Je l'ai découpé en trois copies d'écran, mais en fait, c'est une grande feuille. Alors, la SAE, elle se présente comme ça. L'étudiant voit la SAE avec le nom de la SAE qui se trouve ici pour qu'il ne soit sûr d'être dans un bon SAE. Donc, il y a le nom de la SAE qui est là. On a la possibilité de mettre un logo de SAE qui identifie les logos. Nous, on a trois compétences. On a une compétence marketing, une compétence vente, une compétence communication commerciale. Donc, j'ai choisi trois logos différents. Une qui fait penser à la vente, une qui fait penser aux produits et une qui fait plutôt penser à la communication au sens large pour que ça marque l'étudiant. Et d'un coup d'œil, il n'est pas besoin de lire, qu'il voit tout de suite de quel SAE il s'agit. Ensuite, la personne qui aura préparé la SAE, elle va faire référence à la compétence ou les compétences sur lesquelles la SAE doit travailler. Elle aura été chercher les composantes essentielles. C'est juste des menus, donc ce n'est pas un gros travail. Construire une SAE, ça se fait en moins d'une demi-heure. Voilà, je te rassure. Ça se fait en moins d'une demi-heure, mais c'est bien d'avoir le référent de la SAE en même temps parce que toi, tu vas être à l'aise avec le référentiel. Tu ne seras peut-être pas très à l'aise avec qu'est-ce qu'il faut dire aux étudiants, qu'est-ce qu'il faut demander aux étudiants. Alors, la SAE, elle va présenter la compétence ou les compétences, les composantes essentielles. Il va y avoir un petit descriptif de la SAE pour que l'étudiant et puis la personne à qui on souhaite présenter la SAE sachent de quoi on parle. Je passe, je descends. Je continue la partie gauche. Il y aura les situations professionnelles prises en compte. Et il y aura le niveau avec les différents apprentissages critiques que l'étudiant doit travailler pendant l'année. Voilà, donc tout ça, c'est le référentiel compétence. C'est défini au niveau national. Donc, nous, on a juste à aller chercher avec des cases à cocher ces outils-là. Et l'étudiant, alors ça sert à quoi ? Ça permet à l'étudiant de savoir ce sur quoi il doit travailler dans sa SAE. Et ça permet aussi d'être un aide-mémoire pour l'enseignant, de savoir ce sur quoi l'étudiant est censé travailler dans sa SAE. Puisque normalement, les apprentissages critiques qui sont définis ici doivent être travaillés sur l'année. Tous ces apprentissages critiques-là doivent être travaillés sur l'année, pas forcément sur la SAE. Donc, parmi tous les apprentissages critiques, l'étudiant, il va devoir se positionner et dire, voilà, dans le cadre de cette SAE, j'ai travaillé tel, tel, tel apprentissage critique. Par contre, celui-là, je ne l'ai pas travaillé du tout. Ou même si on travaille cet apprentissage critique dans une SAE, l'étudiant peut dire, moi, je ne l'ai pas travaillé, c'est une autre personne de mon groupe qui l'a travaillé. Moi, j'ai accentué mon travail sur ces deux points-là, j'ai accentué mon travail sur ces trois points-là. Je rappelle que le portfolio, il n'est pas de groupe. Le portfolio, c'est la montée en compétences individuelles de l'étudiant. On est vraiment sur l'individu, on n'est pas sur le groupe. Donc, première possibilité qui est donnée à Caruta, et c'est là, c'est l'équipe pédagogique qui décide. On a la possibilité de demander à l'étudiant de s'auto-positionner avec trois marqueurs, vert, orange, rouge, qui permet de dire, j'ai travaillé cet apprentissage critique, je n'ai pas travaillé cet apprentissage critique, ou j'ai un petit peu travaillé cet apprentissage critique. Juste un système de marqueurs vert, orange, rouge, c'est un indicateur, mais ça n'a pas tellement de sens. Il faut harmoniser donc la partie marqueur, et puis une partie plus réflexive à droite, où l'étudiant va justifier de sa montée en compétences. Et c'est ça qui est intéressant. C'est de voir un petit peu comment l'étudiant estime avoir travaillé de façon personnelle dans la SAE. Qu'est-ce qu'il a apporté finalement à l'équipe dans cet SAE ? Et en quoi son travail lui a permis d'acquérir ces fameux apprentissages critiques sur lesquels il doit monter en compétences ? Et le portfolio, c'est ça. Un portfolio, c'est j'ai fait des choses, voilà ce qui m'a permis d'apprendre ce que je devais apprendre en faisant ces choses-là. Alors, dans la partie droite maintenant, je reprends. Je remonte un petit peu. Au début, l'équipe pédagogique donne les grandes consignes en quelques lignes. Bien entendu, quelques lignes, ça ne suffit pas. En général, le prof, le référent SAE, il fait un petit PowerPoint de présentation. Il prépare peut-être des matrices qu'il souhaite donner à l'étudiant, etc. Donc, bien entendu, on va pouvoir déposer des fichiers, des instructions pour être plus clair. Mais l'idée, c'est que tout soit donné au début à l'étudiant et qu'il puisse tout trouver dans Karuta. Attention, une fois que l'étudiant s'est approprié la SAE, on ne peut plus le modifier pour le semestre. D'accord ? Donc, ça, c'est important à dire à l'enseignant. C'est-à-dire qu'on prépare une SAE sur Karuta, mais après, une fois que l'étudiant l'a prise, on ne peut plus la modifier. Donc, s'il veut la modifier, après, il faut que ce soit de façon orale ou via un mail ou via un métis ou via un autre moyen. Mais on ne peut pas s'amuser à modifier la SAE, ce n'est pas dynamique. La seule chose qu'on peut faire si l'étudiant n'a pas encore travaillé et que l'enseignant s'aperçoit qu'il a oublié un truc capital, c'est de supprimer la SAE et de demander aux étudiants d'aller réimporter une nouvelle SAE. Mais bon, ça fait un peu, ça fait un petit peu bricolage. Donc, il vaut mieux bien penser sa SAE et puis après, plus la toucher du semestre. D'après, bien sûr, l'enseignant peut changer. On refait une SAE l'année suivante, ce n'est plus les mêmes étudiants. Ensuite, en dessous, on a un espace pour aider l'étudiant à compléter sa SAE. Qu'est-ce que finalement, on veut que l'étudiant fasse ? Il faut l'aider l'étudiant à un moment donné, il faut lui dire qu'est-ce qu'on attend de lui, sinon il ne va pas savoir quoi faire. Et donc là, on a un petit espace. Là, je n'ai pas déroulé le menu, mais quand on dit sur le plus, on a des informations qui sont données à l'étudiant sur ce que l'on attend de lui. Et la partie 4, là, qui est ici, qui apparaît juste en bas, ce n'est pas la peine de lire ce que j'ai mis là, c'est du faux texte, j'ai mis n'importe quoi. C'est finalement l'analyse réflexive de l'étudiant sur la SAE. C'est qu'est-ce qu'il a fait et qui lui permet de persuader le jury qu'il a monté en compétence, qu'il a acquis ses apprentissages critiques. Et nous avons mis par défaut quatre questions. Quatre questions que l'étudiant va devoir compléter. Ces questions, elles peuvent vous plaire, elles peuvent ne pas vous plaire. C'est la décision de l'équipe pédagogique. Si elles ne vous laissent pas, vous avez une petite poubelle, là, on ne la voit pas parce que je suis étudiant, mais quand je suis constructeur de SAE, je peux les jeter. D'accord ? Je lui dis, ça, ça ne m'intéresse pas, je n'en veux pas. Bien entendu, tu as un petit crayon qui va te permettre de modifier la question qui est proposée. Et tu peux aussi rajouter des questions. En gros, si c'est un éditeur de SAE, vous faites ce que vous voulez avec les questions réflexives. Vous en donnez une, vous en donnez deux, vous en donnez trois, vous en donnez dix. Attention que vous en rajoutez, ça va vous demander du temps de correction. Il faut être conscient de ça. Et vous les définissez tel que vous voulez. Nous, on vous en propose quatre par défaut pour vous donner une idée de base et que vous ne soyez pas sur une page blanche. Et l'étudiant, donc après, son rôle, ça va être de répondre aux questions. Et votre note de SAE, peut-être que ce serait bien que vous incluiez un petit peu le travail que l'étudiant a fait sur Caruta pour le motiver. Parce que si vous dites, Caruta, vous devez le remplir, mais on n'ira pas le voir, l'étudiant ne va rien faire. Donc, à un moment donné, il faut inciter l'étudiant à ce qu'il travaille là-dessus. Pour qu'on ait une réflexivité de l'étudiant sur sa montée en compétences. Hop, je continue. On a un point six qu'on peut utiliser ou qu'on ne peut pas utiliser. Là, vous faites comme vous voulez. C'est la possibilité de faire du feedback avec l'étudiant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être que vous voulez parler de la SAE en face à face avec l'étudiant. Ou bien, vous n'avez pas envie de voir l'étudiant, mais vous voulez que l'étudiant puisse vous poser des questions et vous voulez pouvoir y répondre. Donc, c'est ce à quoi sert cette section feedback. C'est-à-dire que l'étudiant, s'il a un doute, s'il veut que vous regardiez un petit peu sa SAE, il peut vous pousser des questions. Mais bien sûr, s'il vous pousse des questions, ça sous-entend que l'équipe pédagogique réponde à ces questions pour que l'étudiant n'ait pas l'impression d'envoyer des demandes et qu'il n'ait jamais de réponse. Donc, il y a deux cas de figure. Il y a les équipes qui veulent, il y a les équipes pédagogiques qui ne veulent pas. Donc, ce que j'ai fait rajouter à ce modèle-là, c'est une petite poubelle. C'est-à-dire que si l'équipe dit, ah non, moi, on n'a pas le temps, on ne peut pas, on veut juste juger notre étudiant à travers un oral de fin d'année, par exemple, vous jetez cette demande de feedback. Comme ça, l'étudiant, il ne peut pas poser de questions. Si par contre, au contraire, vous souhaitez aménager du temps pour qu'il y ait un feedback ou deux feedbacks possibles, à ce moment-là, vous le laissez et l'étudiant pourra poser des questions. Ça sous-entend après que l'enseignant, il aille sur Caruta et quand il va sur Caruta, il aura un tableau de bord avec toutes les demandes et il pourra y répondre. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas obligé d'y aller tous les jours. On peut dire, bon, il y aura un point d'étape le 15 octobre et le 16 octobre, l'enseignant va sur Caruta, il répond à toutes les questions et puis voilà, c'est fini. Donc, il ne faut pas monter une usine à gaz qui fait que l'enseignant va devoir aller tous les jours sur Caruta, sinon, on ne s'en sort pas. Il faut mettre des deadlines et puis l'enseignant, il y va une fois, il y va deux fois. Après, c'est le modèle pédagogique que vous définissez. Voilà, donc feedback, on fait ou on ne fait pas. Enfin, bas de la SAE, dans notre modèle pédagogique, dans le modèle pédagogique de l'IUT, on est basculé en compétences, mais on a encore des notes. Mais les notes, normalement, elles sont censées être un petit peu moins importantes. Ce qu'on veut dans un premier temps, c'est faire comprendre à l'étudiant s'il a raté son truc ou s'il l'a réussi. Et s'il l'a réussi, s'il l'a très bien réussi, s'il ne l'a pas très bien réussi. Donc, en fait, on a des grilles de niveau qui sont ici et qui permettent d'expliquer à l'étudiant pourquoi est-ce qu'il a raté SAE, non validé. Pourquoi est-ce qu'il a réussi, mais qu'il l'a réussi de façon très juste. S'il l'a réussi avec des choses intéressantes ou s'il l'a réussi de façon exceptionnelle. Donc, voilà quelques critères que nous, on propose. Mais là aussi, vous avez la main, c'est-à-dire que cette liste-là de points positifs ou négatifs, vous allez pouvoir la modifier. Vous allez pouvoir rajouter des points, vous allez pouvoir enlever des points. C'est juste pour expliquer un peu à l'étudiant qu'est-ce qui fait qu'il a un 5, pourquoi il a un 18. Et puis, l'étudiant, il va devoir normalement s'auto-évaluer. C'est l'intérêt du portfolio. C'est-à-dire qu'il a fait SAE, il a mené sa petite étude réflexive au-dessus. Et au final, il peut dire, voilà, moi, je pense que je vais avoir une mention très bien parce que j'ai fait ça, 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 ça et ça. Et donc, il va avoir un petit espace là pour expliquer pourquoi il estime avoir réussi ou pourquoi il estime ne pas avoir réussi SAE. Pourquoi est-ce qu'il a été un peu exclu de son groupe, etc. Et donc, là, il va pouvoir s'exprimer sur sa réussite dans la SAE. Première action de l'étudiant. Deuxième action de l'étudiant, il va devoir, une fois qu'il a terminé de compléter sa SAE, donc qu'il a fait son étude réflexive, qu'il a dit qu'il pensait avoir entre 14 et 16 et qu'il a expliqué pourquoi il devait avoir 14 et 16. Action extrêmement importante, il doit dire, je veux demander mon évaluation à mon enseignant. Et la plupart des problèmes qu'on a eus l'année dernière avec nos étudiants, ça a été ça. C'est qu'ils n'ont pas demandé d'évaluation à l'enseignant. Quand ils ne demandent pas d'évaluation à l'enseignant, eh bien, l'enseignant, il ne peut pas corriger de SAE. Donc, ça, c'est vraiment une information à faire passer aux étudiants et peut-être à un moment donné, à prendre cinq minutes dans un cours et de se dire, bon, allez, c'est la deadline aujourd'hui, que vous partagez tous vos SAE avec vos enseignants. Et quand ils basculent sur oui, en fait, c'est à ce moment-là que les portfolios deviennent visibles dans le portfolio de l'enseignant. Voilà, j'ai expliqué vraiment la partie SAE, qui est vraiment un truc sur lequel on travaille depuis un an et qui tourne normalement assez bien. On a une nouveauté là depuis un an que je n'ai pas encore expérimentée, sur laquelle travaille beaucoup Isabelle, qui est la partie stage. Isabelle, tu l'as testée, la partie stage, ou pas encore, dans le Caroutin 1.3 ? Tu as le droit de me dire non ? Non, alors, je te dis non. Voilà, tu as le droit de me dire non. En fait, c'est surtout en science. Là, ils sont en train de travailler sur la partie projet pro, plutôt. Oui, d'accord. Mais pour l'instant, il n'y a que Jacques qui a accès. D'accord. Voilà, moi, j'ai vraiment travaillé sur la partie 1.3, c'est-à-dire la nouvelle présentation et la nouvelle façon d'insérer les étudiants et enseignants, qui va être beaucoup plus facile, beaucoup plus guidée. Donc, voilà, et toutes les SAE, etc., ça sera beaucoup plus facile. Alors, je n'en parle pas trop à Julien de la version 1.3, parce qu'on m'a dit que la version 1.3 n'était pas prête, qu'elle ne serait pas mise en ligne maintenant. Donc, voilà, je ne sais pas quand est-ce qu'elle apparaîtra, mais en tout cas, ce n'est pas pour septembre. Et quand on me dit que ce n'est pas pour septembre, moi, j'ai envie de dire que ce n'est pas pour le semestre. Ce n'est pas pour cette année, quoi. Et peut-être pas pour cette année, voilà. En tout cas, avec l'IUT, pour ça, c'est différent, parce qu'eux, c'était vraiment leur demande. Donc, peut-être qu'ils partiront sur un sous-module ou quelque chose, mais on trouvera une solution pour science. Mais pour l'IUT, je ne pense pas qu'on partira là-dessus cette année. Je ne veux pas les envoyer contre un mur. Et là, je vais effectivement, je vais voir avec Jacques pour travailler sur la partie projet pro, parce que le science ne veut partir que là-dessus, en fait. Comme ils n'ont pas trop encore les APC. Tout à fait, ils ne sont pas en APC avant 2024. Ils veulent utiliser Caruta pour la partie projet pro. Tout à fait. Donc, on va travailler là-dessus. Parfait. Alors, juste en deux mots, le stage, je ne veux pas te représenter. C'est une espèce… Finalement, le stage, c'est quoi ? C'est une grosse SAE. Donc, on retrouve les mêmes fiches. D'accord ? La seule différence… Donc, je ne vais pas te la réexpliquer. La seule différence, c'est que c'est l'étudiant, cette fois-ci, qui va aller chercher les apprentissages critiques, qui va dire, dans mon stage, j'ai travaillé cette compétence-là sur cet apprentissage critique-là et qui va mener une explication sur son apprentissage critique. Donc, voilà. C'est la même fiche, sauf que ce n'est pas nous, enseignants, qui disons, vous allez travailler sur ça, 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 ça. C'est l'étudiant qui va dire, j'ai, à travers mon stage, travaillé telle compétence, telle compétence et telle compétence. Donc, du coup, ça peut être intéressant en GEA parce que je crois que vous avez beaucoup de SAE multi-compétences. Et donc, dans le stage, l'étudiant va devoir exprimer aussi le fait qu'il a travaillé toutes les compétences. Donc, du coup, il y a quelque chose à réfléchir là-dessus. Mais j'avoue que je ne l'ai pas testé. Donc, je ne peux pas vous dire si ça passe bien, si ça ne passe pas bien, etc. Mais il faut des départements testeurs. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Ça permet aussi d'avoir une fiche récapitulative du travail de l'étudiant et aussi de stocker le stage de l'étudiant dans le Caruta puisque comme ça, ça permettra à l'étudiant de capitaliser année après année ses expériences et donc d'avoir en but de trois, finalement, dans deux ans, un beau portfolio bien complet. Voilà, donc je passe la fiche stage parce qu'on va y passer beaucoup de temps. La compétence, c'est la même chose. La compétence, je rappelle qu'une compétence, elle ne se valide pas au semestre, elle se valide à l'année. Et donc, quand on veut justifier de sa montée en compétence, eh bien, on va retrouver une espèce de fiche SAE du même type. Mais cette fois-ci, l'étudiant ira chercher dans les différentes preuves, donc dans les différentes SAE, les informations qu'il souhaite pour pouvoir justifier de sa montée en compétence. Donc là aussi, je ne l'ai pas utilisé cette année. J'ai voulu lancer Carouta juste avec les SAE en TC sur l'année 2021-2022. Sur l'année 2022-2023, j'ai presque envie de dire, je ne veux pas épuiser mon équipe, comme ils ont déjà été très fatigués sur l'année 2021-2022 avec la mise en place de l'APC. J'ai envie de rester là-dessus sur 2022-2023, juste les SAE. Voilà, et une soutenance de SAE en fin d'année permettra à l'étudiant de justifier de sa montée en compétence, ce qui nous fera effectivement une note de portfolio, puisque finalement, on aura bien notre portfolio. Mais je ne veux pas mettre trop d'outils entre les mains des équipes pédagogiques pour ne pas les fatiguer. Voilà, OK. Voilà, donc c'est le même principe. Après, si vous avez envie d'aller un peu plus loin, n'hésitez pas. De toute façon, là, on vous aidera au maximum. Plus vous voulez aller loin, plus on est content. Il faut juste prendre soin de nos équipes. Voilà, j'ai fini la partie étudiante. On va basculer sur la partie enseignante. Ça va aller beaucoup plus vite sur la partie enseignante, parce que l'enseignant, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il corrige le travail de l'étudiant. Donc, quand il se connecte sur Carouta, de la même manière, par l'ENT, il a son outil Carouta, il va cliquer dessus. Donc, attention, je n'ai pas dit quelque chose d'innocent. Il se connecte à travers l'ENT. Ça veut donc dire que l'enseignant évaluateur, il est référencé dans le SIMU. Ça veut dire que ce n'est pas un vacataire qui n'a pas encore signé son contrat. D'accord ? Il faut que le contrat soit signé, ou il faut en tout cas qu'il ait accès à l'ENT. S'il a accès à l'ENT, à ce moment-là, il pourra accéder à Carouta. Mais tant qu'il n'a pas ses identifiants, il ne pourra pas accéder à Carouta. Je préfère le dire avant que l'année commence parce que du coup, ça vous permet de gérer vos équipes sans souci et pas découvrir au dernier moment qu'on a un problème. Le tableau de bord, la page d'accueil de l'enseignant, elle est extrêmement simple. On retrouve un menu qui ressemble énormément. Mais lui, il a un petit tableau de bord ici qui lui permet de voir combien de SAE il doit évaluer. Combien de stages il doit évaluer si vous avez mis en œuvre les stages, d'autres actions et compétences si vous les avez mis en œuvre. Mais tout ça, pour l'instant, moi, je ne l'ai pas mis en œuvre. J'ai vraiment fait un focus sur la partie SAE. Là, par exemple, je suis connecté sur mon nom. Fabrice Lott, en tant qu'enseignant, il a une SAE à évaluer et il a reçu deux demandes de feedback. Il suffit simplement de cliquer là-dessus pour basculer sur le 1, pour basculer sur l'écran de demande d'évaluation de SAE. Si je clique sur le 2, je vais tomber sur mon tableau de bord de demande d'évaluation de demande de feedback. J'y accède aussi par les menus qui sont là. Mais en général, on ne va pas y aller. Je sais que j'ai une SAE à évaluer, je vais évaluer ma SAE, je clique sur le 1. Je veux corriger les feedbacks, je clique sur le 2. Et ça, ça va m'amener sur un petit tableau de bord. Alors là, j'ai fait des copies d'écran assez compliquées. Mon tableau de bord, il est là en fait, la partie supérieure simplement. Donc, je ne voyais pas la partie inférieure qui est là. Ça, c'est pour expliquer le déroulé, le cheminement de l'enseignant. En fait, on a sur le tableau de bord la liste des étudiants qui ont ici fait des demandes de feedback. Donc, on a la liste des étudiants. Donc là, j'ai Léo, l'étudiant, qui a fait une demande de feedback pour cette SAE-là. Et puis, Léo, l'étudiant, il a refait une deuxième demande de feedback ici pour la même SAE. Donc, en fait, il pourrait faire deux demandes. Mais il pourrait aussi me faire une demande pour deux SAE différentes. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin du nom d'étudiant et du nom de la SAE concernant. J'ai une traçabilité. Donc, ça aussi, c'est intéressant pour repérer les étudiants décrocheurs, ceux qui n'ont rien foutu, etc., pour se justifier un petit peu lorsqu'on a des recours en fin d'année de jury. Dire, oui, mais lui, il fait une demande de recours, mais il n'a jamais rien déposé. On a une traçabilité du travail de l'étudiant. C'est daté, c'est estampillé. Donc, on sait que l'étudiant, il a fait cette demande-là avec cette question-là. Et puis, moi, en tant qu'enseignant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais dire, je vais corriger, je vais regarder, je vais jeter un coup d'œil sur cette SAE-là. Je clique sur la jumelle. Et quand je clique sur la jumelle, je vois la SAE, donc la fiche qui a rempli l'étudiant. La traçabilité, elle se fait que sur les feedbacks ou aussi sur les dépôts divers et éliminés ? On doit la voir, mais les dépôts, alors les dépôts, on ne les voit pas. Puisque les dépôts, ça, il y a la propriété de l'étudiant. C'est la propriété de l'étudiant. Voilà. Ce qu'on voit, nous, c'est la SAE. Oui, oui. Quand il est dans la SAE, ça, je vais peut-être passer un petit peu vite. La SAE, j'ai juste dit qu'effectivement, il répondait aux questions. J'ai sauté une étape qui est, il va chercher aussi ces fichiers qu'il veut te montrer. Voilà, d'accord. Et en fait, dans la SAE, il va sélectionner parmi l'ensemble de ces fichiers ce qu'il veut te montrer. Voilà. Et donc, toi, tu ne vois au final que la SAE avec le fichier qu'il a fait. Et ça, tu sauras que le 15 janvier, il a partagé sa SAE, qu'il a fait sa demande de partage de SAE, mais tu ne sauras pas tout le travail qu'il a effectué tout au long de l'année. D'accord ? Alors que quand on crée des feedbacks, on sait si l'étudiant a interagi avec le prof ou pas. Et ça, quelquefois, ça peut nous aider aussi, nous, à défendre certains dossiers quelquefois. Donc, je reprends mon explication. Je clique sur les jumelles. Je vois la SAE. Je jette un coup d'œil sur la SAE. Et là, c'était une demande de feedback. Ce n'était pas une demande de correction. Donc, je réponds à la question de l'étudiant. Non, ce n'est pas bien. Tu as été trop vite. Tu n'as pas mis assez de preuves. On met ce qu'on veut. Et je valide. Et quand je valide, moi, je vois le texte que j'ai mis. Donc, je me rappelle deux mois après la réponse que j'ai faite. Ça peut être pas mal. Ça me permet aussi de voir. Ce n'est pas de l'oral. Donc, du coup, je sais ce que j'ai répondu. Et l'étudiant, du coup, va recevoir ça sur son portfolio. Il va recevoir ta réponse sur son portfolio. Donc là, je l'ai mise ici. L'étudiant dans sa SAE, il va voir ça. Voilà. Il aura sa réponse avec l'indication de quand ça a été traité. Donc, il ne pourra pas dire, monsieur, vous ne m'avez pas répondu. Si, ça a été répondu à telle date. Ça, c'est, on va dire, gravé dans le marbre. Donc, avantage pour l'équipe enseignante, avantage pour l'étudiant qui aura toujours sous les yeux aussi la réponse apportée par l'étudiant. Et donc, en soutenance finale, on dit, je t'ai dit que c'était bourré de fautes, ton rapport. Il est toujours bourré de fautes. Donc, pourquoi ? Voilà. Donc, en gros, le principe de fonctionnement du tableau de bord. Ça marche de la même façon pour les SAE évalués. Donc là, j'ai un tableau vierge, mais c'est le même principe. C'est-à-dire que les SAE évalués, on a le nom de l'étudiant, on a la date de la demande à laquelle, de la date à laquelle il a fait la demande. La SAE concernée, parce qu'un enseignant, il peut être concerné par deux SAE, c'est sûr. Le nombre de traces qu'il a déposées en temps réel. Comme ça, on peut se dire, oh tiens, lui, il n'a pas déposé de traces. Ça nous permet de repérer les décrocheurs, des choses comme ça. Avant même de corriger la SAE, on voit les gens qui n'ont rien déposé ou qu'on en déposé 15 ou 20. Peut-être de leur dire, attends, je ne vais pas corriger 20 fichiers. Donc, on peut aussi redemander à l'étudiant de faire des modifications. C'est-à-dire que tant que l'enseignant n'a pas corrigé la SAE, l'étudiant peut faire des modifications. Par contre, une fois que l'enseignant a corrigé, il ne peut plus y toucher. Là, il y a un espace pour que l'enseignant puisse évaluer l'étudiant. Donc, il va dire, tu as une note entre 0 et 10, c'est les pavés de couleurs rouges. Oui, les 4. Donc, le placer dans une de ces 4 ou 5 cases et puis lui donner une note. Et là, il y a un petit espace qui s'appelle échange privé entre évaluateurs. C'est-à-dire que quelquefois, il se peut très bien qu'une SAE soit corrigée par deux enseignants en même temps parce qu'on veut qu'ils soient corrigés à deux. Peut-être que les enseignants, ils ont envie d'échanger, ils ont envie de parler, ils ont envie de discuter entre eux avant de donner une note. Donc, du coup, là, dans cet espace-là, il n'y a que les enseignants qui voient cet espace et qui peuvent échanger des choses. Et après, ils peuvent définir et donner une note et donner un commentaire à l'étudiant. Et c'est que le commentaire donné à l'étudiant est la note qui remonte dans le portfolio. Cet échange privé, il est négé, il reste entre nos enseignants. Voilà, là, justement, j'ai un exemple de SAE corrigé. Lorsque l'enseignant a corrigé, parce que c'est vrai qu'on peut avoir beaucoup d'étudiants, ce tableau-là, il peut être très long. Si on a 40 ou 60 étudiants à suivre, on peut se perdre un petit peu entre qu'est-ce que j'ai corrigé et qu'est-ce que je n'ai pas corrigé. En fait, dès que ta SAE est corrigée, elle disparaît sur ton tableau de bord SAE à évaluer et elle réapparaît dans un tableau de bord SAE à évaluer. Donc, l'enseignant, il a toujours accès au SAE, mais on a séparé ce qui est fait et ce qui n'est pas fait pour simplifier le travail. Et voilà donc la vision que l'enseignant a, le nom, la date de la demande, le nom de la SAE, la petite jumelle qui permet de voir la SAE, le nombre de traces déposées, la couleur de positionnement de l'étudiant, c'est-à-dire là, ça veut dire que l'étudiant, il pense avoir entre 10 et 12. Là, cet étudiant-là, ce sont des étudiants réels, donc j'aurais dû griser un peu. Cet étudiant-là, il estime avoir entre 14 et 16, alors que lui, il pense avoir entre 10 et 12. Et puis là, on a l'évaluation de l'enseignant, la note de l'enseignant, le commentaire de l'enseignant. Voilà, alors c'est resté vide parce que la décision du département, la décision de la formation du DE était de dire, on ne donne pas cette année les informations directement via Caruta parce qu'on veut faire peut-être une petite homogénéisation, c'était notre premier G, donc on voulait homogénéiser un petit peu nos notes pour s'assurer qu'il n'y ait pas de trop grands écarts d'un jury à l'autre. Après, le département fait ce qu'il veut. L'outil permet de faire des choses, vous décidez de votre façon de travailler, bien sûr, comme vous le souhaitez. La réflexivité, on peut prendre peur, on peut dire, ça va me prendre beaucoup de temps, j'ai tendance à vouloir vous rassurer un petit peu. J'ai pris deux cas. Là, on voit très vite l'étudiant qui s'est pris au jeu, qui a travaillé et celui qui n'a pas travaillé. Là, à gauche, j'ai fait un copier-coller d'une étudiante qui n'a pas travaillé. Voilà, on a tous fait tout ensemble. Ça tient en deux lignes à chaque fois. Et puis, l'autre étudiante qui a bien bossé, qui a vraiment pris des exemples, qui a dit, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que mon groupe a fait. Et en fait, on voit très bien celui d'étudiant qui va avoir une mauvaise note, l'étudiant qui va avoir une bonne note. Donc, je pense que les notes vraiment dédiées à l'évaluation du portfolio, de la SAE, etc., à travers un outil comme Caruta, que ce soit Caruta ou pas, va amener un écart-type énorme. On va avoir de bons étudiants. On va avoir un paquet de mauvais étudiants. Quelques-uns au milieu. Mais en tout cas, je pense que la notion d'une moyenne à 11 n'aura pas de sens parce qu'on va avoir des gens qui vont avoir des 17 et des 18 là-dessus et puis des gens qui vont avoir des 5 et des 6. Voilà ce que je peux dire sur comment fonctionne Caruta, le retour d'expérience que je peux faire après un an d'expérimentation dans mon département en tant qu'enseignant cette fois-ci. Voilà, je passe la partie à le responsable parce que ça, ça ne concerne que Julien Legrand à GEA GAP pour cette année et on le fera peut-être à un autre moment ou maintenant, si tu veux, parce qu'il nous reste encore une demi-heure, je crois que je t'avais dit jusqu'à 10h, 10h15, c'est comme tu veux. Mais en tout cas, c'est cette partie-là qui intéresse l'équipe pédagogique. Qu'est-ce que voit l'étudiant ? Qu'est-ce que voit l'enseignant ? Quel est le travail de l'enseignant par rapport au travail de l'étudiant ? Voilà, je crois. Est-ce que tu as des questions globales ? Et après, on coupera l'enregistrement. On parlera peut-être d'autres choses, si tu veux, qui là est propre au travail du responsable. Non, 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 là, ça va bien. Je vois bien. Il y a effectivement un travail un petit peu de structuration. Mais non, non, c'est un outil qui n'est pas mal. L'idée, ça va être d'arriver à rediriger l'équipe qui travaille plus sur Amethyst, plutôt sur Carauta. Bien sûr, on est tous comme ça. Amethyst, il est en place depuis 2013. Dès la fusion de l'université, en 2013, il y a eu un Amethyst. Il y avait un Moodle qui était déjà sur les autres périmètres, mais qui est très vite devenu l'outil de l'université. Et aujourd'hui, on ne pense qu'à Amethyst. Avoir qu'un seul outil, avoir un outil King Kong, ça peut être un peu dangereux, parce que le jour où il tombe en panne, tout s'écroule. Amethyst, sa raison d'être, ce n'est pas non plus d'être un portfolio. L'objet d'Amethyst, l'objet de Moodle, c'est d'être un outil qui centralise des choses et qui renvoie vers d'autres outils. Donc aujourd'hui, la partie compétence, je dis aujourd'hui parce que je ne sais pas ce que ce sera demain. Aujourd'hui, la partie compétence n'est pas dédiée, n'est pas préparée pour, ce n'est pas fait pour. Donc, soit vous faites avec, et on peut faire avec, mais avec ce qui existe, soit on va chercher un autre outil. Aujourd'hui, Amuf a mis deux outils en place, un qui s'appelle Mahara Ipholiam et un qui s'appelle Karuta. Ces deux outils-là sont des petits outils qui ne sont pas parfaits. Mahara est un outil qui est plus orienté au portfolio de présentation. Karuta est un outil qui est plus orienté au portfolio d'évaluation. Le choix, c'est le département qui le fait. C'est très complémentaire. C'est-à-dire que moi, je veux bien quand même garder Amethyst pour toute la partie courte et tout basculer. Caruta, son ambition n'est absolument pas de remplacer Amethyst. C'est très clair dans le référentiel du but. Le but, une compétence, elle est composée de deux pôles. Un pôle ressources, un pôle SAE. Le pôle SAE doit être géré par Karuta ou par un portfolio, quel qu'il soit. Le pôle ressources, c'est du Google, c'est de l'amétis. Et ça restera toujours de l'amétis. Aucune ressource ne rentrera vraiment. Le Karuta n'est pas fait pour héberger des ressources. D'ailleurs, on n'a pas vu apparaître le nom des ressources nulle part. Oui, tout à fait. OK. D'autres questions ? Non, non, non. Ce n'est pas mal. Il faut que je prenne ça en main. Non, mais voilà. Tu avais besoin, toi, d'avoir une vision. Le département en géo-agapes a besoin d'avoir sa vision, de se faire son idée, que ça mûrisse. Et ensuite, vous pouvez le lancer auprès des étudiants. Vous le lancez quand vous voulez. Nous, de notre côté, ça va demander un petit temps de préparation. Toi, de ton côté, ça va te demander, on va dire, une journée, peut-être pas une journée, une demi-journée de travail qui sera partialisée parce que cette demi-journée de travail, il va falloir que tu la fasses avec les référents de SAE parce que tu ne sais certainement pas ce que veut chaque référent. Donc, il va falloir que tu le vois. Et il y a la construction d'une SAE, je l'ai dit, ça prend une demi-heure avec l'enseignant de SAE. Voilà. Et donc, si tu as trois SAE à faire, ça va te prendre une heure et demie. La première, elle te prendra un peu plus de temps, mais à la fin, tu sauras tout à fait ce qu'il faut demander. Après, nous, on a besoin d'avoir un certain nombre d'informations. Les informations, on en a certaines. Le référentiel compétence GEA, il est le même pour tous les GEA, donc nous l'avons. L'équipe pédagogique GEA GAP, donc ça, il faudra que vous nous disiez qui doit pouvoir avoir accès à Caruta. Et quand vous nous aurez dit qui doit avoir accès à Caruta, j'aurai besoin du nom, du prénom, de l'identifiant. Isabelle, si j'oublie des choses, tu me le dis surtout. L'identifiant AMU, ça, c'est nécessaire, indispensable. Et côté étudiant, on a besoin du nom, du prénom, du mail et du numéro étudiant ou du numéro de compte. Je ne sais jamais si c'est le numéro étudiant ou le numéro de compte qu'on a besoin. Et ça, tu peux l'avoir en trois clips de souris. Tu fais un export à Métis, il a toutes ces infos-là. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pouvez vraiment rentrer dans le moule d'une fois que tous vos étudiants sont inscrits. Parce que sinon, vous allez avoir des étudiants qui vont être à la ramasse et qu'il va falloir former de façon individuelle. Vous n'allez pas vous en sortir. Donc, dès que vous voyez que vous avez vos cohortes pleines à 100%, là, vous pouvez basculer sur Amédi. Vous faites votre export, vous nous l'envoyez et nous, on intègre. L'intégration, elle se fait très rapidement. Je pense qu'on va prendre une marge de sécurité. Parce que si tu m'envoies un fichier le jour où Isabelle, elle est en vacances ou elle est sur autre chose parce qu'elle ne fait pas du caractéristique à 100%, ou elle est malade. On va être actuellement malade. On est des êtres humains, on n'est pas des machines. Donc, on va prendre une petite marge de sécurité. Mais entre le moment où tu nous renverras le fichier et le moment où on te dit c'est opérationnel, maximum, c'est une semaine. Oui, oui, ça marche. Et je vais être honnête. Si Isabelle, elle est dispo, je pense qu'en une après-midi, entre le moment où elle prend connaissance de trucs et le moment où on te renverra l'information, parce qu'à la limite, maintenant que tu connais Isabelle, tu communiques avec Isabelle, tu me mets en copie éventuellement. Mais ça ne sert à rien qu'il y ait du bruit au milieu, qui est toujours de 36 personnes. Tu envoies chez Isabelle, c'est Isabelle qui va importer. Isabelle, elle importe, elle te répond. Et puis voilà, après, ça roule. Ça marche. Isabelle, tu veux rajouter quelque chose ? Non, s'il y a des questions. C'est juste ça qu'il fallait, je te demande. Donc, le diplôme, le code diplôme apogée, et ça, on peut même le trouver. Le diplôme, l'identification de GAP avec les parcours que vous faites, parce que vous ne faites pas les mêmes parcours. Tu parles pour les codes étudiants ? Pour les étudiants ? Non, pour la formation, parce qu'en fait, à un moment donné, il ne faut pas que… On va peut-être couper le truc, parce que là, ça ne va pas être intéressant pour les équipes pédagogiques. Donc, je vais essayer d'arrêter le partage. Le partage d'écran s'est arrêté, car la fenêtre partagée a été fermée. OK. Calme. Deux secondes. Je pense que ça va mouliner, mais il met toujours enregistrement. Donc, je pense qu'il continue d'enregistrer. Je vais cliquer sur le carré.